Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam aara rasulillah Voici la biographie du sheikh Abu Abdillah Mohamed Chalabi Hafidhallah ta'ala Biographie écrite par son élève Bashir al-Bark et traduite en français par ses admins et élèves H. Semir et M. Kamel Le sheikh Abu Abdillah, qu'Allah le préserve, est né en 1953 à Atatba dans la wilaya de Tipaza en Algérie. Il est marié et père de sept enfants. Il a étudié dans les écoles publiques algériennes de l'enfance jusqu'au lycée puis il rejoint l'Institut des langues étrangères où il a obtenu un diplôme afin de devenir professeur d'allemand, langue qu'il enseignera par la suite durant une huitaine d'années. Suite à l'inauguration de l'université islamique d'Algérie en 1982, il s'y inscrivit et y étudia jusqu'à obtenir une licence dans la section au soleil fiqh. C'est durant cette période qu'il mémorisa le Coran en entier par la permission d'Allah. Après cela, il fut nommé professeur et imam au ministère algérien des affaires religieuses et des waqf de 1987 à 1994. Il y dispensa les sermons du vendredi tout en proposant un programme durant les jours de la semaine. Ce dernier était basé sur l'enseignement de la croyance, l'aqidah, la jurisprudence, l'fiqh, la biographie du prophète alihi salatu wassalam et diverses sciences. Puis, il fut désigné comme professeur en charge de superviser la formation des imams de la wilaya de Tipaza. Durant cette période critique traversée par l'Algérie, le shir, qu'Allah le préserve, s'efforça de contribuer à éteindre le feu de la sédition ayant atteint la plupart des Algériens. Il servit d'intermédiaire afin de convaincre les personnes trompées par des idées déviantes de revenir sur le droit chemin ainsi qu'à coopérer avec l'Etat et réintégrer la société. Ce fait lui est reconnu par tous ceux qui l'ont connu, en particulier les responsables de la sécurité et les habitants de la région. Après un certain temps, il continua ses études supérieures dans l'université islamique de Karoubier à Alger jusqu'à l'obtention de son magistère dans le département de la jurisprudence et ses fondements avec la mention très honorable. Il occupa d'ailleurs dans cette même université le poste d'enseignant de l'exégèse du Coran, c'est-à-dire le tefsir, et ce durant une année. C'est en l'an 2000 qu'il prit la décision de voyager au Koweït. Là-bas, suite à la réussite d'un examen, il fut promu au ministère koweïtien, des affaires religieuses et des waqf, et désigné imam et prêcheur du serment du vendredi. Par la suite, il fut nommé membre du comité en charge d'observer les activités des imams ainsi que de l'évaluation de leurs serments. En parallèle, on lui demanda de dispenser des conférences dans plusieurs mosquées à travers le pays. Il donna régulièrement des serments pour le ministère koweïtien dans sa mosquée et d'autres. De même qu'il délivrait des cours dans sa mosquée tout au long de la semaine dans diverses sciences, telles que la croyance, la jurisprudence, usul al-fiqh, la terminologie du hadith, le minhajj et bien d'autres. Tout en appuyant dans sa prédication sur la méthodologie des pieux prédécesseurs et en mettant en garde contre les sectes égarées tels que l'ihbash, les tekfiriyin, les khawarij, prétendant se rapprocher d'Allah en livrant la guerre aux gouverneurs musulmans, tout en assassinant et en exterminant des innocents. Mais aussi contre les rawaf et égarés qui déclarent mécréant les nobles compagnons, qu'Allah les agrée et qui calomnie notre ma'in isha, la pure, qu'Allah l'agrée. Le shikh Abu Abdillah est connu pour la grande importance qu'il accorde à la lecture et à l'étude des livres des célèbres savants de l'islam, en particulier ceux de shikhul Ibn Taymiyyah et ceux de son élève Ibn Al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il a notamment tiré profit de ces derniers et les a vivement recommandés aux étudiants en sciences, ainsi que les livres des deux éminents savants, shikh al-Albani et shikh Ibn Al-Utaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il a consacré beaucoup d'efforts et une grande partie de son temps à l'étude de ces livres tout en veillant à les comprendre, à les maîtriser et à résumer beaucoup d'entre eux. Le shikh, hafidhu Allah, qu'Allah le préserve, dispose également d'une formation pluridisciplinaire, ne s'étant pas limité lors de ses études à une science unique, mais plutôt à l'étude de divers domaines tels que la croyance, l'exégèse du Coran, la jurisprudence, au sol al-fiqh, le hadith, la langue arabe. C'est ainsi que nous l'estimons et nous ne devançons pas Allah dans la recommandation de quiconque. Le shikh, qu'Allah le préserve, maîtrise également la langue française, dans laquelle il a dispensé presque quotidiennement un cours destiné aux musulmans francophones de par le monde. Il répondait notamment à leurs interrogations et préoccupations. Il fut contraint de démissionner de son poste d'imam au ministère cohetien du fait de l'apparition de soucis de santé, en plus d'une grande fatigue et de la nostalgie du pays natal, c'est-à-dire l'Algérie. Cette nouvelle fut accueillie avec grand regret par les responsables cohetiens qui insistèrent pour le dissuader. Cependant, le shikh s'y opposa fermement et persista sur sa décision de démissionner, puis quitta le Koweït en septembre 2008 afin de retourner en Algérie avec sa famille, plus précisément dans la ville de Blida, ville dans laquelle il réside jusqu'à ce jour. Nous souhaitions, avec le frère Kamel, ajouter une petite note afin de préciser que le shikh, qu'Allah le préserve, poursuit actuellement sa prédication à travers toute l'Algérie, ainsi que ses cours en langue française dispensés sur internet. Qu'Allah lui accorde la réussite et lui prolonge sa vie dans son obéissance. Traduction qui a été rédigée le 12 Zulhidja, 1443, soit le 11 juillet 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada